On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Ségolène Royal, un petit mot de la COP26 qui va se terminer en quelques jours. Quel bilan, à quoi ça sert ces grands sommets internationaux, Ségolène Royal, vous qui avez dirigé la COP21 ? D'abord je vais faire un lien avec Thomas Pesquet. Vous avez vu Thomas Pesquet qui est reparti dans l'espace, c'est-à-dire quand j'avais écrit le manifeste pour la justice climatique, j'avais mis une photo aussi de la Terre prise par Thomas Pesquet, où il a revu l'aggravation, donc depuis il est parti il y a 5 ans, il retourne dans l'espace 5 ans après, et il a été catastrophé de voir la dégradation de la situation de la planète, puisque de loin on voit effectivement les fleuves, on voit les fleuves pollués, on voit la déforestation, on voit la mer polluée, on voit les incendies, donc plus personne ne peut contester l'accélération de la destruction de la planète. Donc est-ce que la COP26 est à la hauteur de cette urgence-là ? Bon, la réponse est à l'évidence non, et d'ailleurs les jeunes qui ont massivement manifesté ont tiré la sonnette d'alarme par rapport à cela. Donc vous savez, c'était simple l'accord de Paris sur le climat en décembre de 2015. L'honneur d'ailleurs de présider et donc de m'occuper des ratifications, c'est qu'il y avait à la fois l'accord, donc tout était dit, la promesse de financement, les 100 milliards par an à partir de 2020 et tous les ans, notamment pour que les pays du Nord aident les pays du Sud, par l'adaptation et par l'atténuation, cette somme n'est toujours pas sur la table à l'heure où nous parlons, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, les 100 milliards ne sont toujours pas sur la table. Et d'ailleurs, il y a une chose qui passait un peu inaperçue, mais qui dit bien quand même ce désarroi et même cette grande tristesse des pays les plus vulnérables, c'est que les 50 pays les plus vulnérables qui sont réunis dans une coalition ont tiré la sonnette d'alarme et ont manifesté leur désespoir. On a vu aussi le chef de l'État d'une petite île faire sa conférence de presse dans l'eau jusqu'à la ceinture pour montrer comment les choses avaient évolué. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faudrait vraiment maintenant changer la forme des COP. D'abord, le bilan carbone de la COP. Ceux qui y vont et qui reviennent en jet privé, j'avoue que ça a bien marqué le problème. Ça a déjà réunir 30 000 ou 50 000 personnes sur le même lieu à 1 000 euros la nuit à Glasgow. Donc les autres, je ne sais pas comment ils font pour se débrouiller. Les délégations des pays les plus pauvres qui n'ont d'ailleurs pas pu venir à cause du coup de cette COP, ça suffit, cette succession de discours diplomatiques, ça suffit. Donc ça fait cinq ans qu'on demande le changement de la forme des COP. Mais il y a aussi un corporatisme, des négociations qui veulent absolument qu'ils ont arquebouté sur leur système de COP. Alors qu'il y a une chose très simple à faire, puisque à la conférence de Paris, on a déjà calé les 70 coalitions et en particulier des choses très importantes comme la coalition solaire internationale, qui ne fait plus rien maintenant, tout s'est ralenti, la coalition sur l'accès de l'Afrique aux énergies renouvelables, le pacte de Paris sur l'eau, la coalition qu'on a appelée la coalition CRUZ, c'est-à-dire les systèmes d'alerte sur les petites villes pour justement endiguer les phénomènes, la coalition sur les forêts. Donc tout avait été structuré. Tout est déjà là. Tout est déjà là. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant ? Pas forcément se réunir tous ensemble une fois par an, mais c'est jour après jour, semaine après semaine, avec un tableau de bord, avec peut-être un pays chef de file responsable d'une de ces actions, qui est responsable de demander à l'ensemble des autres pays de leur demander des comptes sur quelles actions ils ont fait pendant l'année qui vient de s'écouler, parce que ça créera aussi une émulation. Et ça modernisera les COP, et on sera vraiment dans l'action et pas dans le discours. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va se réunir encore dans un an ? Est-ce que ça veut dire que ce sont uniquement les pays volontaires, et notamment les pays européens, qui seront moteurs ? Parce qu'effectivement, la méthode des grands-messes paraît éculée. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Le président chinois ne se dérange même pas. Donc, de fait, l'engagement contre le réchauffement climatique n'engagent que les pays qui veulent bien prendre des engagements. Mais dans votre méthode, ça veut dire que seuls les pays décidés vont participer à la lutte mondiale contre le dérèglement climatique. Mais non, les pays enseignés ratifient l'accord de Paris. Mais ils ne tiennent pas leur promesse, madame Roya. Eh bien, il faut le faire en sorte... L'accord de Paris n'a pas été tenu. Eh bien, c'est pas en se réunissant dans des grands-messes tous les ans, que ça va au contraire, c'est en leur demandant tous les mois qu'est-ce qu'ils ont fait pour respecter leurs obligations. Non, la Chine, le président Xi Jinping. Vous savez, contrairement à ce qu'on dit, la Chine, elle fait autant que les États-Unis d'Amérique. Donc, il faut arrêter aussi d'être victime des mécanismes géostratégiques. Alors, les États-Unis critiquent la Chine. Tout le monde croit critiquer la Chine sans même réfléchir deux secondes sur ce qui se passe en Chine. Mais je vous signale quand même que la Chine investit massivement dans les énergies renouvelables. Et à force de mettre là aussi, comme on le disait tout à l'heure, de mettre en accusation tel ou tel continent, on va se réveiller en disant « Ah tiens, ils sont très en avance, ils ont fait tout ça. » Là, ils relancent le charbon parce qu'il y a une reprise économique. Mais d'autres pays ont lancé le charbon. L'Allemagne a relancé le charbon. Donc, arrêtons là aussi de caricaturer des continents entiers qui investissent massivement, qui ont d'ailleurs de gros problèmes aussi économiques. et faisant, de même quand on accuse l'Inde alors qu'il y a des problèmes de famine en Inde dus au réchauffement climatique, donc faisant attention, l'Inde avait copiloté avec la France l'Alliance solaire internationale et ce gouvernement a laissé tomber l'Alliance solaire internationale.